Mais j'ai aussi envie d'aller à l'Assemblée Nationale, pas seulement à la télé, parce que je suis une militante politique. Je suis une cadre politique. Je suis une professionnelle compétente. Je suis arrivée en France à 14 ans. A 25 ans, je suis devenue française. A 35 ans, j'ai repris mes études pour devenir avocate. Quand mes deux enfants aînés, ils étaient plus bébés, je suis retournée à l'université. Je suis devenue avocate. J'étais même majeure de ma promotion pour devenir avocate. Ce parcours de l'immigration, ce parcours de l'effort, qui je sais est difficile, parce que nous le vivons tous ici, on le connaît. C'est ce parcours-là que je veux aboutir en rentrant aussi à l'Assemblée Nationale. Parce que moi, je mettrai les pieds lundi matin à l'Assemblée Nationale. Ce sont toutes vos histoires qui rentreront à l'Assemblée Nationale. Ce ne seront pas seulement mes parents qui sont fiers, et d'où les exilés chinois. Ce seront aussi tous les exilés tout court. Georges Abdel Sayed nous a parlé de son exil d'Égypte. Combien d'hommes et des femmes ici ont des parents ou eux-mêmes ont dû quitter leur pays pour des raisons économiques, pour la guerre, pour la misère ? Eh bien nous sommes malgré tout, avec l'effort et l'amour des Français. Des Français comme les autres. Et quand le peuple doit décider démocratiquement de qui gouverne, eh bien nous les immigrés qui sommes devenus Français, nous les enfants d'immigrés, nous sommes Français comme les autres. Et je veux dire à M. Lagarde, il y a un point qui me révulse particulièrement dans la façon qu'il a de faire de la politique. Je l'ai dit la semaine dernière parce que j'ai été prévenue par nombreux habitants que certains d'entre vous aviez reçu un courrier personnalisé dans une langue, la langue tamoule. Et donc M. Lagarde a pris le fichier électoral, a regardé qui était né au Sri Lanka et puis aussi qui avait un nom de consonance tamoule parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas nés au Sri Lanka qui ont reçu ce courrier. Et puis il a écrit au tamoule, « Bonjour, je sais que vous vous intéressez à la question tamoule et moi je vais faire ceci et cela pour le tamoule. » Et donc ce qui peut apparaître comme une sorte d'attention portée à une cause ou à une culture, pour moi, est une relégation inacceptable pour nous les immigrés. Parce que moi je vais vous dire, si moi un jour, un homme politique m'écrive de façon personnalisée chez moi, en ayant trouvé mon nom et mon lieu de naissance sur les listes électorales et en écrivant en espagnol, « Señora Garrido, me intereso mucho a Chile. » Mais va te faire ! Je suis francophone ! Je le fais dans mon association, je le fais dans mes intimités culturelles, je joue de la guitare et je chante les chansons de la tradition chilienne, je parle espagnol à mes enfants, je suis fière d'avoir des cultures latino-américaines, mais je ne supporte pas qu'un homme politique me réduise à ma condition d'immigré. Je ne le supporte pas, ni pour moi, ni pour aucun immigré, dans ce département de la situation. Il y a dans ce clientélisme, ce communautarisme, quelque chose de profondément xénophobe. Et je peux vous dire qu'avec les personnes qui ont reçu ce courrier, étant nées en France, nous porterons plainte pour discrimination au pénal. Donc après la sanction des urnes, viendra aussi la sanction pénale. Il faut se préparer à ça, monsieur Lagarde.